Un chant s'élève au lointain Invitant aux prières du soir Et la nuit s'étend sur le village Les oiseaux regagnant leur nuit Harmonisent le coucher du soleil, oui Manoudi Bongo sur Africa numéro 1, la Maraboutie A la console de François, un générique anime le studio d'Africa numéro 1 Au 33 but Faubourg Saint-Antoine à Paris Le titre Waka Joujou, daté de 1982 Une musique de Manoud prise dans son passé mais toujours présente dans la vie des auditeurs Un passé musical du monde que Manoudi Bongo revisite chaque dimanche avec Robert Brazza Manoudi raconte l'histoire de ses rencontres Entre deux chansons, commentaires des souvenirs, ses rires savent remplir le coin de sa joie de vie Puis la mémoire de la musique africaine reprend l'antenne On l'écoute, surtout que l'émission en cours rend hommage au musicien camerounais Francis Bebe Alors un des plus grands artistes que ce continent ait pu avoir d'ailleurs Et du coup on est honoré que ce soit chez nous au Cameroun Il aime célébrer les artistes de chez lui et sa modestie ne le quitte pas Même quand on titille le chef de la section saxo mondiale Sur les ondes, il veut faire de son complice Tito un grand Robert de la musique Tant mieux pour Robert Brazza qui connaît bien la feuille de roue du doyen Manoud Célébrer l'Afrique des musiques Passion d'un artiste toujours plein d'alent Notre Manoud C'est lui qui a fait le bon casting C'était l'Afrique numéro un, nous étions dans le 17ème Il y avait Gilles Salah qui ne pouvait plus exercer Manoudi Bango himself m'appelle en me demandant de passer à la maison Pour discuter d'une émission Et là je me dis tiens c'est étrange La seule émission que je connais qui ait une telle richesse, un tel pont vers les temps anciens C'est celle de Gilles Salah, le doyen Gilles Salah Et il me parle justement de la relève Et du fait qu'on lui ait proposé de reprendre l'émission Et pour lui ce qui est important c'est de transmettre un peu le flambeau On a commencé à construire ce que nous sommes en train de faire depuis pratiquement 20 ans C'est à dire on a construit ça au 4-21 en plusieurs coups quoi Le temps qu'on s'installe, qu'on soit à l'aise, que le ping-pong fonctionne et tout ça Et pendant qu'on est en train d'évoquer le projet et de préparer l'émission Manoudi Bango est en train d'écrire la bande originale du film Nia Fala de Flora Gomez Et je vois passer des artistes, Dulce Mathias, Tony Reis Et entre deux accords au piano, ce qu'il écrivait Il me sort, voilà un petit peu ce que sera l'émission Il me parle d'une boutique où on trouverait des choses exceptionnelles Une boutique qui serait un peu comme celle du marabout où on trouve des choses rares De la maraboutique Et nous sommes à l'orée de ces années 2000 L'année 2000 et depuis, notre safari se poursuit avec nous Une rencontre qui m'a marqué, qui a débouché à un disque C'est un des Noëls qu'on devait fêter Et puis on avait fait venir des artistes comme les Salé John, Henri Njo Des artistes du Cameroun d'ailleurs Et ils commencent à jouer des morceaux Qui sont des morceaux vraiment qui ramènent aux temps anciens à l'âge d'or du Makosa Et l'idée est tellement belle qu'il y a une chanson, deux chansons, trois chansons Et ce All Star qui est là présent sur le plateau à ce moment là On se doute à aucun moment qu'il va aboutir sur un disque Qui est pour moi un des disques les plus importants de la musique africaine de ces dernières décennies Camer, All Star, c'est un disque qui existe Mais qui n'aurait pas pu exister si on n'avait pas reçu ces artistes Au studio d'Africa numéro un à l'Ordre Il y en a beaucoup mais disons que le côté d'animateur de Robert me marque toujours Parce qu'il a une connaissance de son dossier On s'est retrouvé dans des endroits, dans des pays différents d'ailleurs Que ce soit à Malabo, que ce soit à Abidjan, que ce soit ici à Paris Et ce monsieur là, c'est un agent plus que multiple Des anecdotes avec le Doin Amanou, il y en a beaucoup dans le cadre de la radio Mais aussi hors des murs de la radio Des gens s'est beaucoup baladé On a fait des émissions au Cameroun, au Bénin, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal Enfin la liste est tellement longue Et à chaque fois, il déplace, j'allais dire, cette chaleur qu'on a dans les studios d'habitude Il la déplace dans tous les endroits où on va Et cette chaleur là, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'affection Je le considère comme un papa, je l'appelle papa hors micro Et il y a une anecdote qui est quand même très forte C'est le jour où je suis venu à la radio avec mon papa C'est-à-dire mon père Et les deux se rencontrent Ils sont de la même génération, les deux bavardent Et à un moment donné, je les regarde Et je me dis, ils sont en train de faire une émission Et moi, je suis carrément en cale Et ça a duré une demi-heure comme ça Mais c'est une demi-heure qui restera à jamais gravée Il y a même la photo d'ailleurs qui l'accompagne Et je me dis finalement, chaque jour est un apprentissage Et aussi bien mon père que papa Manon en l'occurrence me l'ont appris Et c'est pour ça que je suis heureux de faire ce merveilleux voyage avec lui Pour ça, je le remercie beaucoup d'ailleurs Et sinon, que lui dire ? C'est que je l'aime et que je vous aime aussi C'est comme le père et le fils d'ailleurs Il y a du monde à cette deuxième partie de l'émission Eh oui, du monde qui vient nous rendre visite Ils faisaient, on va dire, leur gamme Et aujourd'hui, ils se retrouvent sur la place de Paris Mais avec quand même quelques états de service, Doin Manou Parce qu'entre choristes, entre membres de groupes Entre nouvelles dimensions musicales et spirituelles Ils ont fait beaucoup de chemins Voilà, quand tu parles de gamme, quand on les a connus, c'était le dos d'en bas Alors là, il faut, de la mi-façon, maintenant ils sont arrivés à l'acidon L'acidon Alors vous avez écouté leurs éclats de rire Ils sont deux, en commençant par une dame Alors le Doin Manou, il a taquiné d'ailleurs sur son nom Ouais, slide, slide Ça slide Ouais, deux fois Deux fois C'est la vie pour le prix d'une, on en a deux On en a deux Une qui crée la variété Puis une autre qui s'appartient à l'erroi Voilà Le fait de perpétuer les chansons, ça leur donne une éternité Là, tu as appris à Mio Les gens, ils vivent à Mio, à cette époque-ci Avec une autre interprétation par rapport à l'original Et puis d'autres générations vont reprendre Je donne toujours cet exemple ici Les Bach, les Beethoven, c'est bien parce qu'on les joue Que trois siècles après, on les connaît Si simplement l'artiste a composé un truc Et qu'il n'y a que cet artiste-là qui joue Ça va difficilement franchir le temps Le temps, oui Mais si les jeunes arrivent avec un point de vue différent sur la chanson Ça lui donne de la vie Donc je recommande toujours aux artistes de prendre au moins un standard africain D'ailleurs, comme ça les standards sont connus au fur et à mesure Il y a des choses que Lougat fait Il y a des choses que Ernesto fait Reprendre ça à sa manière C'est lui donner Rendre le vie Et d'ailleurs, les gens te découvrent davantage Quand tu prends un standard Et après, ils entrent dans ton truc après À toi Il y a des... Il y a toutes les générations qui... Voilà, ça fédère Ça fait d'être Je m'entends pas là, je m'entends loin, je m'entends pas près J'ai essayé de régler Non, 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 non Non, comme on est pressé Non, mais bon C'est parti pour la chanson Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501